...et administrer un traitement abordé, également sur la lutte anti-véritoriale, notamment l'utilisation des diagnostiquaires impériques et d'autres moyens de prévention, comme le traitement préventif à l'intérieur de la femme enceinte pour la population autochtone et également la chino-prophylaxie chez les voyageurs. Je souligne ici qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin contre le paludisme efficace et opérationnel. Donc, le psique est paracitaire, on commence avec le psique, un psique, un psique, un pique, un porteur de la mécosique, des phrases sexuelles et des parasites. Le parasite se développe dans le psique et se multiplie et dans une autre écule, le chien d'autre, comme l'adiette pour oser. qui se développe et se multiplie dans le froid, qui relâche donc le mémozoïde dans la situation sans vie. Le mémozoïde rentre dans une émacie, s'il développe. En stade, par exemple, trois zoïdes, ce qu'ils ont rosace, rosace, c'est ce qu'ils ont nature, qui fait éclamer une émacie, puis relâche d'autres mémozoïdes. Donc, ça, c'est le stade sanguin qui dure 70 heures. Et pour les cliniciens, c'est le stade sanguin qui est le plus important, parce qu'il est associé aux signes cliniques et symptômes, notamment l'adiette. Donc, ici, quelques photos, ce sont des trophos oïdiennes, on peut appeler ça aussi formes annulaires ou guérinistes, comme les Américains. Tropos oïdiennes, vous voyez, un grand noyau avec un citoplasme qui est possédé. Ce qu'ils ont de gêne avec au moins de noyaux et ce qu'ils ont de nature en bas. Ça, c'est une expérience nature avec numérosoïdes qui sont déjà différenciées. Et voici l'exemple des gaménozymes à la semaine, de l'éplacement d'une phase et d'un. Donc, quels sont les médicaments entre le paludisme ? Ici, je vais vous présenter quelques cas chimiques, des antithaludiques. En gros, il se fait un peu à part, par exemple, des antibiotiques, on ne s'entend pas pour comment parler, des antithaludiques. Quand même, on utilise des antibiotiques comme le plasicline et le clandamucine en association avec la chimie dans les endroits où il y a la résistance à la chimie. On peut aussi donner l'antibiotique comme le doxycycline ou d'une manière un peu expérimentale de l'étromicine, en prophylactie. Donc, deuxième clandamucine qui a de la part, ce sont des aminoguites qui nominent comme le plimakine. Et il agit sur les hypnozoïdes de l'huitax et oralé et il a réaction également contre les gaménozymes parce qu'il y a très différents. Donc, si on reprend les cinq autres clandamucines, par rapport à la résistance en rouge, ce sont des clandamucines qui sont surtout touchées par la chimio-résistance. Aminogar, qui nominent comme la ploocine, très touchée par la résistance. Un modèle qui n'a un mois plus levé. Les cerveaux du folal comme ho-wanin, primitaine, sur-familée, absente, sont touchées par la résistance. Ce n'est pas parce que ce n'est pas en rouge, comme des clandamucines qui n'ont pas touchées par la résistance. C'est qu'on ne voit pas la résistance parce que ce sont des médicaments qui sont toujours donnés en association, notamment avec les dépré de l'arténicine. Dans certains endroits, notamment en Asie du Sud-Est, même les aminants d'alcool, l'uricinone et sesquiteurs d'anactone, on commence à voir la résistance documentée. En anglais, mètre qui, l'arténicine. Pour l'instant, la résistance à l'arténicine est relativement là. Ce qu'on peut dire avec cette diapositive, la première fois, c'est par un, elle parle de l'unine résistance à tous les médicaments actuellement disponibles. Donc, un peu peur que ces médicaments sont des esquizants aussi de sanguin qui agissent, se courent au niveau des tropes au étagé. Après, l'arténicine est un peu plus tôt que les autres médicaments en esquizant aussi de sanguin. Et la thoracone a une toute réaction, elle agit également sur la phase hépatique de paradigme. Et comme on l'a dit, l'aminoïde quinoïne agit sur les gamétocytes de facibarons et l'hypnozoïde de l'hypacée ovalée. La résistance basée est l'une des raisons pour laquelle il y a une résistance dépendue à ces médicaments. Comme vous voyez ici les aminocardes quinoïnes, on a le noyau quinoïne ici, avec une position cadre de groupement aligné. La même chose avec un hypiaquine. L'hidraquine est une bischinoïne, mais il a donc deux maillots de kinoïne, obligé par une chaîne latérale. Pio-maridine possède un maillot d'arténicine, mais quand on voit bien, il a en fait un maillot d'arténicine dedans. Quant aux aminocardes, la kinoïne que vous connaissez ce qui est un maillot d'arténicine, mais pour qu'il y a une chose, c'est une kinoïne de l'arténicine, avec des flots en un arbre, comme la kinoïne ici. Alors, qu'il y a un maillot d'arténicine qui est légèrement différent de kinoïne de l'arténicine, mais expérimentalement, nous avons constaté que le contraire de l'arténicine à la Turquie a une résistance basée très importante. Et l'infanté, évidemment, c'est un ami d'arténicine à l'arténicine 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 à l'arténicine. Quant aux ondes « foliniques », comme la pièce qui est l'arténicine à l'arténicine, il y a également la même voie de biothrantez de l'arténicine à l'arténicine à l'arténicine, mais l'arténicine qui se fait vivre en la réputation. L'arténicine est une croque, donc c'est linéaire quand on en administre normalement, mais il est converti d'abord au cyto-balin au niveau du foie, donc quand on regarde le noyau et une amine cyto-balin, on constate la similitude. D'autres antiphilimes que vous connaissez mieux, vous avez 3 méthothéniques dans l'arténicine et un méthothraxate qui est un antiphilenseur. L'arténicine est un extrait de pointe, l'arténicine à l'arténicine à l'arténicine à l'arténicine, il a un noyau qui est un mystique, c'est une noyau qui est oxale, c'est une structure chimique assez unique en chimie, donc c'est la structure clé qui est responsable de son activité, très élevé contre le pays. Et là aussi, maintenant, il y a un noyau qui est ici, l'arténicine à l'oxygène dans cette position. Comme l'arténicine est plus solide dans l'eau et dans l'huile, les chimistes ont s'activité et dérivé, en subsidiant à ce niveau d'autres goûts, comme hydrodigratomie, artesanale, artédéter et artédéter. Un tobacan est une noyau qui vous présente la classe d'artokinon, c'est le seul médicament d'ailleurs, et donc il possède un kinon ici, avec un ovation en position 2, subsidiant en position 3, et envoyé par un zonoké, associé à un kinon. Donc après ce bref à peine sur le paludisme et les médicaments antipaludiques, je vais présenter mes travaux. Mes travaux avec les grands objectifs, évaluer l'efficacité des médicaments antipaludiques, à la fois in micro et in vivo, donc maintenant je suis malade, rechercher des antipaludiques nouveaux, mais je ne vais pas aborder ce sujet aujourd'hui, d'écrire les idéologies de la kinon résistance antipaludique, et comprendre le mécanisme génétique de la résistance de la classe mondiale et de l'univers c'est baron, en utilisant la BCA. Donc avant tout, je vais vous présenter le site d'études, j'ai passé 3 ans après, donc, au Calum, qui est rentrée de Nigeria, Tchad, RCA, Congo-Basadique et Caron, tout près de l'Équateur. En termes de superficie camerounais, un peu plus plus que la France, et ici sont indiqués les sites spontanés principaux où l'on a mené des enquêtes cliniques, et un autre est la capitale politique du pays. Grosso en gros, le maintien sud du pays, le maintien nord du pays, et la transmission est saisonnière. L'autre point de vue, le ouest du pays, essentiellement couvert de fonds tropicales, on a le climat épatrouillat, et le paludisme, la construction du paludisme, et terrain est très intense. Quelques photos de Yandé, ça c'est le centre-ville, avec l'équivalent de Champs-Élysées du Cameroun-Messie. Photos d'un beau quartier de Yandé, ça parait, quartier des riches et des extravillés. Ici, une photo d'un quartier populaire du Yandé, avec derrière, une partie des sept collines du Yandé. Bon, ils disent sept collines, je n'ai jamais compté sept en même temps. Donc, c'est pas analogique à l'équivalent. Donc, au niveau des anciens, c'est dévalé sur les études analytiques et micro. Le modèle du micro, c'est un outil indispensable pour la recherche de la vie. Cette technique consiste à mélanger du sang des patients, en tout cas pour vous, puisqu'on a reçu un groupe de patients intérudés. On se mélangé au sang avec 2 milliards d'amis, c'est présenté à 10% de ces normes humains. Donc, il s'agit bien de l'utilisation des cellules, une suspension dans des équivalents, mais de l'équivalent. L'équivalent d'équivalent pour les animalités du T On peut également faire un culturel dans une chirurgie. En tant que cycle, le Dieu, il s'agit de 8 heures, mais il s'agit du micro. Le test de chimie, le sensibilité micro, et le culturel, figure seulement par un cycle. Généralement moins de 18 heures. Les parasites sont exposés à des concentrations croissantes du médicament. Ici, par exemple, on a une entrée qui a trois puits sans médicament. Et après, dans les autres puits, on a le médicament qui a des concentrations croissantes. Donc la présence de médicament empêche le développement de géographes de l'église consquisantes et le but est de déterminer la CI50, qui est la concentration à laquelle 50% des tropzoïdes sont empêchés de débrouiller les schizantes. Donc, voici quelques photos. Ça, c'est un développement de schizantes depuis trois ans, donc il n'y a pas de médicament. On voit bien la formation de schizantes. Et parfois, on va mettre la formation de forme annuelle de la deuxième génération. Ils sont mis dans la présence de certaines concentrations de médicaments. On commence à voir l'arrêt ou le ralentissement du développement des parasites. Donc, on ne parle plus de la formation des schizantes de l'église. Ici, en haut, on a un tropzoï tragique. On a un tropzoï... je ne trouve que schizante. Et ici, les tropzoïdes ont été tués. Donc, ils sont morts. À une très grande concentration de médicaments, on voit que tous les parasites deviennent des formes annuelles. Et ce qu'on appelle les plantilles rins, ce sont des cadavres, en fait, des tropzoïdes. Donc, en pratique, nous, on ne compte pas des parasites en microscope, parce que c'est fastidieux. On a beaucoup de puits. La même chose, la référence des lagers de l'église ont été trichée, qui est convertie par le parasite, qui est la même signe, évidemment, et un corporel en amène, A, C, D, R. Aujourd'hui, il y a d'autres critères pour quantifier la formation de schizantes, quantifier, dans une spécifique, parce qu'on n'est pas si pas en TDAH, il y a 4 d'hydrofond. On peut quantifier la formation de l'antigène, en utilisant l'appréhension antico-antigène, le projet d'information d'anéenne, avec sa veuille. Donc, quelque chose, à l'époque, pour quantifier l'antigène de schizantes formées, on analyse les résultats avec de l'agression non linéaire. Donc, ici, sur l'axe vertical, on a la croissance parasitaire, passé 53, soit moins 50% de la croissance parasitaire. Donc, si on suit cette ligne, en fonction de la concentration de chloroquine, dans cet exemple, on a la croissance de développement. Donc, pour le premier isolat, en rouge, la série 50 est à 38 nanomans. Ici, pour le deuxième isolat, la série 50 est à 123 nanomans. Donc, comme le seul isolat résistant à l'alcool, on va procurer une distinction entre un isolat sensible et un isolat résistant à l'alcool. On voit, on voit un exemple d'un seul isolat qui a été resté sur plusieurs médicaments simultanément. Donc, plus qu'est-ce que si on a sensibilité d'une vitro à plusieurs applications. Le plus important à ma vie, c'est le bloc de l'âge, c'est-à-dire rechercher des médicaments nouveaux. Il y a des avantages. Le plus important à ma vie, c'est le bloc d'espacité, c'est le bloc d'espacité, c'est le bloc d'espacité. qu'on fait une combinaison de médicaments in vitro et recherchait soit une scientifique, soit un antérose. On peut prédire la résistance croisée entre deux médicaments et faire une corrélation entre la réponse in vitro et le marqueur de résistance. Une troisième application aussi, c'est que j'écris l'épidémiologie de la chemise de résistance où se fait un collègue d'Isola dans un site donné on déclenche la moyenne de 6,50 pour un médicament et on suit dans le temps s'il y a une augmentation ou baisse. Donc ça pourrait être un moyen de prédire la dérégance de la résistance car la résistance s'exprime d'abord au niveau génétique avant de s'exprimer uniquement. On pourrait faire une comparaison des résultats de test in vitro et de test in vitro. Il faut d'abord savoir qu'on ne nous ait pas les deux mêmes phénomènes biologiques. Le test in vitro mesure la réponse des parasites au médicament, indépendamment des facteurs liés à l'autre. Alors pour le test de niveau, on peut appeler ça aussi test de vérification de la biologie, évalu l'efficacité du médicament pour obtenir la permanence de la phase commune et la pièce d'in vitro. Chien de la chambre. Donc ici c'est un graphique. Ce l'axe vertical, vous voyez la distribution de 6,50 de clore de chimie, c'est cela. Sur l'axe horizontal, la réponse clinique démarre traiter la chloroquine, donc réponse luminelle évoque, ça veut dire souffrir de la biologie, échec de la biologie paratif et échec de la biologie précoce, ça veut dire échec à moins de J3. Donc dans cette zone-là, il y a un corps dans le parfait, et ce qu'on attend, est-ce qu'on a des isolas sensibles à la chloroquine neutraux et évaluant à ce que c'est thérapeutique. Dans ces deux carrés, ce sont des réponses également attendues, on a des isolas résistants à la chloroquine et des échecs à la chloroquine. Il y a quand même quelques cas de discordance. Ici, par exemple, alors que les souches sont résistantes, on a quand même un succès thérapeutique. On pense que c'est surtout l'immunité chez les Africains qui jouent pour éliminer les parasites sensibles ou résistantes. Et ici aussi, on a quelques cas de discordance. Alors que les isolas sont sensibles à la chloroquine neutraux, il y a quand même des échecs à la chloroquine. Donc, on peut émettre plusieurs hypothèses. Est-ce qu'il y a eu un problème de travail au CDI ? Par exemple, le rendissement ou la réaction par le traité ? Donc, entre les deux tests, on a trouvé une concordance modérée et ce sont encore des tests complémentaires. Le test typico est notre méthode de référence, mais évidemment, c'est un test qui est plus pertinent au bout des patients et au point de vue de santé publique. L'incorporation majeure de ce test typico, c'est que quand on observe l'échec thérapeutique, ce n'est pas forcément équivalent d'une résistance. L'échec thérapeutique peut être aussi expliqué par d'autres facteurs comme réinfections, variations de pharmaco-synémiques, ou non-apportées par la date, ou parfois à cause de ce qu'il appelle l'autorisation de l'échec, ça c'est quand même un critère subjectif d'un échec. Au contraire, on peut avoir une idée acquise ou autre médication non-apportée qui peut éliminer les parasites qui sont résistants en réalité. Donc, en revanche, le test typico est généralement plus objectif, donc les résultats sont indépendants des facteurs liés à la dote. Les accompagnants, c'est que sa mise en œuvre est assez difficile, parce qu'on a besoin d'équipements, d'administratifs, et il n'y a pas de la plaie standardisée. Donc, encore une fois, le test typico est l'anime et une phénomédique de résistants supérieurs. On ne peut pas utiliser le test de micro-pôts en passant le test de micro-pôts, et ce n'est certainement pas à la part de l'État d'une politique nationale d'utilisation des antiparodiques pour qu'à l'échelle du pays. Le test de micro-pôts est une réponse clinique qui prend en compte cette dynamique très complexe entre hommes, parasites et militants. Donc, on peut dire que cette expérience explique au moins en partie la résistance qu'on a observée entre les résultats in vitro et in vitro. Néanmoins, on a reçu ce livre que le test in vitro est un outil de l'échelle complémentaire, d'autant plus que le résultat du test in vitro est haut concordé aux marques génétiques de résistances. Donc, voilà une illustration de ce qu'on peut faire en utilisant le test in vitro pour décrire les médicologies de la résistance. Cela, si d'applicat, on arrive à la distribution des ces 5 ans avec des défilants médicaments. Par exemple, le corps qui est payant et on voit qu'au moins d'un outil presque 60% des isolants sont résistants. C'est une image qui représente tout ce qui est résistante. Même chose avec la polymétamie, il y a beaucoup de isolants résistants à la polymétamie. Par contre, pour un médicament, comme autre des défilants médicaments, il y a très peu de souches résistantes au carbone. Il n'y a pas de résistance à la kinine, à la cochine et à la franquine. On n'avait pas encore établi ceux de résistance à l'artésolate et à la franquine. Mais cliniquement, on est assez persuadé qu'il n'y a pas de résistance à la flûteur de l'égliseur. Aucunis. Les premiers cas de glorie de résistance ont été rapportés à deux endroits après le premier état d'une égliseur. Un, en Amérique du Sud, Vénès de la Colombie, et l'autre, en Asie du Sud-Est. Et depuis ce premier cas, s'il y a aussi une révolution et c'est une église de la résistance à la glorie. Donc on voit l'expansion de l'air de la résistance à la glorie qui s'étend sur ces deux endroits. Et en 1980, l'Afrique est touchée pour la première fois sur la côte d'Est. Et c'est encore plus tard. Et là, on dirait que la franquine est responsable à traverser cette partie du continent. Et en 1989, toute l'Afrique, en tout cas la célulaire, est touchée par la glorie de résistance. En même temps que la première fois, la pénale célulaire ressentie est également touchée par la glorie de résistance. Ça, c'est la carte de répartition du plénilisme assez récente. On peut dire que là où il y a le plénilisme à la spangélisation aujourd'hui, il y a également la glorie de résistance. Donc, face à ce phénomène, nous avons mis en place un système de surveillance in vitro de la glorie de résistance à l'IMP. Le premier cas clinique de glorie de résistance a été rapporté en 46. Donc, nous avons, en tout cas moi, je suis arrivé vraiment en 46. Donc, voici ce taxe qui parle de proportion d'isola qui sont beaucoup résistantes. Entre 46 et 99, on a, au vrai, 50% d'isola qui sont résistantes en 2 millions. Pour une raison que nous n'avons pas pu expliquer, il y a une recommandation subite de proportion de résistance. L'armée de souches triantées. Donc, à partir de 2000, jusqu'en 2004, ça reste stable, autour de 60 à 70%. Entre temps, Cameroun a décidé de ne plus importer la glorie de 2002. Quand même, il y avait un stock important à écouler dans le pays. Donc, il y avait quand même, on fait son médicament sur la glorie après 2002. En 2004, Cameroun a adopté officiellement, sur le papier, l'utilisation de l'artisanal par mondiaquine pour tous les cas de pandémies. Mais en réalité, ce n'est qu'en 2006 que le pays commence à utiliser l'artisanal par mondiaquine. Ce qui explique que ce phénomène, en 2008-2009, nous avons bouffé le testing micro à l'artisanal par mondiaquine. Il y a un chiffre spectaculaire de la proportion de la glorie de résistance. D'abord, au final, on n'avait plus autant de pays d'artisanal par mondialité, sur les fonds médicaments, entre les lieux, plusieurs marchés. Après, j'ai un candidat qui n'était disponible à cette époque-là, au pays abordable, au pays subconsumé par le Fonds mondial. Et donc, il y avait une résurrection d'une panoproquine. Avant 2004, on n'avait pas encore l'incité, l'artisanal par mondialité de l'artisanal par mondialité. On a constaté qu'il y a un intérêt d'utiliser l'artisanal par mondialité pour des raisons suivantes. On a vu que l'ambrogène est largement utilisée et l'efficace, comme le processus de résistance à la glorie, était bien tonnerie. On pouvait l'utiliser chez les enfants, mais il n'était pas cher. Quelques inconvénients, on a constaté de la toxicité chez Voyager, qui connaît l'ambrogène du premier prévu, et ça s'était avant 1990. Et il y a quand même une résistance par un bordel, que vous voyez même ici, visuellement. Sur ce calcul, on va réagir les CI50 entre monodésité et monodéakine, qui est la météorologie active de monodéakine et la chloroquine. Le seuil de résistance monodésité à monodéakine est l'espace fondamentalement dans tout ce qui est en-dessous de ces kin. Ce sont des souches sensibles à monodésité et monodéakine. Il y a un certain nombre de souches hautement résistantes à la chloroquine, au-dessus de 400 mamions, qui sont également résistantes à la monodéakine. Je passe à la deuxième partie de ma recherche concernant les études cliniques. Nous avons appliqué le protocole standardisé de l'OMS, et en disant de transmission intense, comme Ayamudé, on traite en colorité à des enfants de moins de 5 ans, avec un certain nombre de critères bien précis, comme la pièce de la pièce en visitée, valorise la bonne infection face aux parents. Ensuite des marrages suivantes de protocoles, le premier protocole de l'OMS, jusqu'à l'HIV, ou G3 à partir du protocole de 2003. Il y a une classification dans l'avance clinique définie par l'OMS, donc il y a d'abord l'avance clinique et par astrologique par rapport, il y a trois types, sous types d'échecs en fonction du jour où on constate l'échec, par exemple avant J3 ou J3, c'est l'échec par rapport La cause, en partie de J4, avant J3, il s'agit d'échecs par rapport à l'avance clinique ou par astrologique. Et si on a l'échec au traitement, il est devenu obligatoire de faire la PCR pour comparer les souches de parasites avant le traitement et lors de l'échec. Donc en comparant les deux souches, on peut savoir s'il s'agit de réinfection, s'il s'agit des souches éclatantes, ou de reconnaissance, s'il s'agit des mêmes souches. Nous avons une valeur d'efficacité au carbone entre 99 et 2000. Au nord du pays, le taux d'échec global était 49%, qui est énorme. Au nord du pays, il y avait moins d'échecs jusqu'à 18%. Et si on parle globalement des taux d'échec à l'échec du pays, on voit deux types d'axes. L'axe qui va du nord au sud et l'est du ouest. Donc ça peut être expliqué, du coup, par le fait qu'il y a une augmentation de la densité de la population, mais en allant du nord vers le sud. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au nord, c'est du climat israélien. En allant vers le sud, c'est plutôt tropical. Donc la transmission a beaucoup de fleur d'or, intense, au sud. Sur l'axe est-ouest, on perd doit, dans ces régions, on fait ça, c'est une zone de transition entre la salade et la forêt tropicale. Évidemment, on a un nombre particulier au nord vers l'ouest, c'est plutôt tropical. On constate également l'augmentation de la densité de la population humaine en allant vers le littoral et une situation intense qui va de l'est à l'ouest du pays. En gros, un nouveau, la politique nationale des paix, avant 2002, utilisait l'opin ou l'amogatine et en deuxième intention, SP, sur la salade et la famille. Donc notre stratégie était d'évaluer à bord les médicaments de première et de deuxième intention. Dans ce cas, nous avons évalué l'amogatine et sur la salade et l'amogatine un peu partout dans le pays. Donc échec global avec l'amogatine, avec SP, 9,9%, donc 43% échec thérapeutique précoce. Donc c'était un phénomène paradoxal parce que normalement, le médicament de deuxième intention devrait être plus délicace que le médicament de combien attention. Et si on parle des endroits où on a fait des études de deux médicaments, par exemple, 1%. Et quand on répète des études, par exemple, en réalité, au cours du temps, on voit que le taux d'échec augmente. Donc c'est un mauvais signe. Donc le contexte entre 2000 et 2004 en parlant, c'était d'abord la chloroquine était inefficace, l'importation a été suspendue en 2002. L'amogatine était quand même efficace et que l'amogatine a remplacé effectivement la chloroquine entre 2002 et 2004. On a vu que l'amogatine était moins efficace que l'amogatine. Donc on a vraiment voulu trouver l'efficacité de la combinaison de l'amogatine et SP. Il y avait tous ces avantages. D'abord, ces deux médicaments étaient disponibles immédiatement. On sait que ce sont des médicaments sur, rien de l'arrivée, pas plus cher, connus par l'inscriteur. Autant plus que l'ACV n'était pas toujours disponible avant 2006 pour qu'ils se fonctionnaient. Et notre argument, c'était que quand on a fait la première étude vendamisée avant, pour les enfants, ça serait chez les enfants, à 10-28. Avant, justement, par PCR, voici les taux d'échec, 10% avec l'amogatine, SP 13 et 0 avec cette combinaison. Donc, suite à ces résultats concouragents, nous avons fait d'autres études sur 540 enfants, à d'autres endroits, et ici vous voyez les résultats locaux de ces études. On avait resté dans la population intérgétique al-Qui. On avait 85% de l'acide, donc réponse clinique et parastrologique à l'État. l'amogatine était 93% d'efficacité. Parfois seulement, c'était en agitant l'acroquine, mais il n'y avait pas comme différence. Et ça, c'est la possibilité du Cameroun, où l'amogatine était très très efficace. Franchement, on a répété cette étude en 2006 à l'AMB, et l'efficacité n'est pas beaucoup bougée par rapport aux études de 2003. Nous avons été la première étude à évaluer le médicament pour une maladie en niveau de la chine. Donc, nous avons démontré son efficacité contre les parents pour aller malarguer et déclené la toilette par les enfants et les adultes. Et suite à ces résultats, l'organisme s'est engagé à déclencher la première maladie jusqu'à la commercialisation. Ce qui est fait, c'est l'année. Et en 2004, le ministère de la santé publique du Cameroun a décidé d'arrêter l'utilisation des bonnes thérapies pour l'autisme et de s'appuyer sur le casac, après une maladie, pour toutes les patients qui faisaient l'autisme, pas compliqué. Donc, à partir de 2005 jusqu'en 2009, on a prêté presque 1200 enfants, dans une adieuse, pour un musée de l'autisme qui consistait au moins un dérivé de base, un dérivé de l'autisme. On voit que l'artiste à l'autisme qui est devenu un médicament d'autonomie au Cameroun était efficace. Bon, ça, ce sont des résultats avant l'ajustement d'un PCR. La plupart des échelles étaient dues aux réinfections. L'artiste à l'autisme, encore, était plus efficace de toutes ces combinations. C'est ce que nous avons vu, c'est qu'il faut donner six d'autres certains médicaments. Pour les autres, il ne faut pas donner trois d'autres citrages. L'autre combinaison très efficace que nous avons vu, c'est qu'il faut recommander l'utilisation des médicaments qui ne contient pas un dérivé de l'autisme. donc on a, disons, respectant de cette combinaison. Après tout, la respect est efficace, mais le problème, c'est qu'on utilise respect pour protéger les armes de sains au Cameroun. Donc, on ne voulait pas recommander l'utilisation d'espoir. Encore thérapie ou en combinaison, dans la population générale. L'artisanat, la frottinée, est utilisée très souvent en âge du Sud-Est, en Afrique. Je crois que ça n'a pas tellement adapté et il y a eu beaucoup de remerciements chez les enfants. L'artisanat trop homony d'absence était inefficace. De toute manière, le fabricant a arrêté la fabrication des réactions toxiques prévables au niveau hématologique. Donc, plus récemment, en 2008 et 2009, on a développé l'efficacité humaine avec son artisanat versus artisanat anglais. Donc, pas seulement le design. Dans le premier temps, on a comparé à Hazard et Maramond. Puis, dans un deuxième temps, Maramond est Maramond plus artisanat. Donc, le résultat montre que celui qui prend, avant correction par PCR, Hazard et Maramond, il n'y a pas de différence significative entre ces deux médicaments. Par contre, en ajoutant artisanat, on a constaté une efficacité supérieure de cette combinaison qui contient artisanat plus valable. Par contre, après correction par PCR, on n'a pas vu de différence significative entre ces trois autres traitements. Ça peut être expliqué surtout par le fait que la plupart des échecs étaient dues aux réinfections entre G14 et G48. Artisanat, Maramond, était 100% efficace en tête. Et donc, on peut dire que la vérité de l'artisanat, Maramond, était surtout liée à son effet protéteur contre les réinfections jusqu'à G1. Donc, le troisième moment est basé sur les études particulières. On a eu trois approches. D'abord, l'identification et séquençage des gènes de résistance. La méthodrome des protocoles de PCR, bon, classique à l'époque. Parce que j'ai fait ça pour les années 90. La méthodrome des protocoles de PCR, 4 à 10. Et, troisièmement, la validation des marques de résistance qui consiste à rechercher les correlations entre les migrations ou le nombre de communes du gène et la réponse clinique ou immunitaire. Donc, au niveau du gène, je l'ai présenté le troisième point. Au niveau du gène, il y a ces trois approches méthodologiques pour étudier l'assignement du test. Donc, on a deux. Le test de vérification des maladies et le test médicaux. Les avantages que le test médicaux, c'est que, d'abord, c'est une méthode de référence. On obtient des données cliniques. Et, c'est la base de la politique nationale pour l'utilisation des données cliniques. Ce problème, ou pas problème, c'est un inconvénient, c'est qu'il faut souligner une maladie pendant 20 jours. On peut évidemment tester un seul médicament à la fin. Et il faut un très bon microscopisme pour réaliser ces protocoles. Et, contre le test médicaux, on a dit, on obtient la réponse directe des parasites. Et, donc, qu'est-ce que l'on a dit, comme à la fois ? Ce problème, c'est qu'il n'est pas spécialisé. Il faut des équipements sophistiqués, des informations techniques. Et, la importance entre les résultats médicaux et son niveau est modérée. Donc, on a évalué des tests médicaux et qu'il peut voir si l'on peut redonner certains de ses inconvénients des deux autres tests. Donc, le test médicaux est fondé sur la PCR pour nous fournir des diagnostics précis et sensibles. On peut étudier, en même temps, le mécanisme générique et la résistance. On a déjà plusieurs encœurs de résistance. On peut faire des manifs à haut débit et être fortement correlés avec la réponse micro. Quelques incondignements à émettre. Le protocole est fondamentalisé totalement. Il y a des médicaments où on ne connaît pas les marqueurs. Il faut des équipements, des formations, en tout cas en Afrique. Et, comme le test médicaux, la corrélation ou la compétence entre la réponse clinique et le test médiculaire est modérée. Donc, voici quelques marqueurs de résistance que nous avons étudiés. Parmi les deux, l'espagne est principalement bloquée résistance, transport et autrement correlés au test médicaux. Même chose avec THP qui donne la tréplase et les vitamines et l'hyptopanine et l'HPS. Il y a également une très forte corrélation entre le citophan B et la tobacone. Seulement, le problème c'est qu'au Cameroun, nous n'avons pas trouvé une souche résistante à la tobacone. Le PDF correspondait par ce baron, une partie de la résistance G1. Il y a donc un marqueur que nous avons étaté comme étant un marqueur qui l'avait. Et ça, c'est le premier marqueur de résistance en Afrique qui vient de sortir cette semaine. Donc, évidemment, nous n'avons pas pu évaluer la même grosse réalité. Ici, sur ce graphique, on voit la relation entre la réponse vitre à la tobacone et la présence, ou non, de codons clés sur le gène PSFD. Donc, au Cameroun, on a toutes les cartes optiques définis par les colonnes 70 à 76 du sujet. Donc, le codonté est là, car ici, les souches sauvages et préunis les souches sauvages. Quand on a des isolats sensibles, on voit que, à part quelques exceptions, il s'agit d'un isolat sauvage. de même que les isolats résistants sont généralement évitants. Vous savez qu'en médecine et en biologie, il y a toutes les exceptions. Je n'ai jamais une corrélation parfaite. Donc, on prend une franquette de discourses. On pense que ces discourses danses sont dures, peut-être, parce que, quand on a une population mixte, on ne sait pas trop si ça va être résistant ou sensible. Donc, ces discourses, peut-être, dure à une population mixte qu'on a pas dû utiliser par PSF, ou on peut avoir des malades qui n'ont plus un évitement qui fait baisser la C50 artificiellement. Est-ce que le seuil de résistance à son âme mort est-ce que c'est exact ? Ça peut être bas ou plus haut. Ça peut changer la résistance de certains isolats. Et on peut se demander s'il y a d'autres gènes impliqués quand on a résistance à la force. Donc, après tout en soit, à part quelques exceptions, on peut continuer. Tout le monde de la santé est quand même content qu'on revient à la réponse mixte à la clonquine. Mais ce gène ne prédit pas la réponse clinique à la clonquine. Donc, on a... On a pensé un peu d'autres choses. On tourne ça, cette discordance entre marqueur et la réponse mixte. Donc, on a comparé des pertes d'isolats avant le traitement. Et c'est cela qu'on observe lors de l'échec. Et on a déterminé s'il s'agit de reconnaissance ou d'infection. Comme vous voyez, dans l'échec à la clonquine, on ne voit que des souches mutantes au niveau de TFFT. Alors, avant le traitement, on n'a pas qu'une virule, soit mutante, soit mélange d'œufs, soit sauvage. Quand on a un mutant, il y a beaucoup d'essence dans le même sujet qui vous sort dans l'échec. Ça, c'est ce qu'on l'apprend. C'est un résultat ennu. On peut dire que la souches mutantes était la cause, entre guillemets, de l'échec thérapoutique. Quand on a un mutant au départ, il y a une infection. On peut penser que la clonquine résistuelle dans le corps empêche les parasites sauvages de rien affecter les malades. Et, éventuellement, il y a une reconnaissance qu'on n'a pas plus de qualité par PCR. Lorsqu'il y a un mélange de populations au départ, et qu'on ne voit que la même souches du départ, mais de 8 ans, on peut penser à la sélection illigo. Et lorsqu'on voit une réinfection, on peut également penser à la sélection et à la clonquine résistuelle qui empêche les sauvages de rien affecter les malades. Et peut-être qu'il y a beaucoup d'essence qu'on n'a pas plus de qualité par PCR. Notre phénomène, quand on a un sauvage au départ et il y a une réinfection, et on n'a pas eu beaucoup d'essence, et là, ça veut dire que la clonquine empêche le retour de ces sauvages chez ces pistes. Donc, c'est un peu... un peu indirect pour montrer que... ... 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